Au nombre de 813, les nouvelles recrues des forces armées de Côte d'Ivoire ont été présentées au drapeau national lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au centre d'entraînement aux opérations du père Serb de Séguéla, en présence du préfet de région du Gouroudougou, préfet du département de Séguéla, Gérassouba Karine, et du général de brigade sous chef d'état-major de l'armée de terre, Chéri Ousmane. Pour le commandant du Serb, le lieutenant-colonel Bleytanoué Serafin, ses soldats doivent être dérouillés pour la défense de la patrie. Votre parcours sera semé d'embûches si ce métier que vous avez choisi ne l'a pas été par vocation. Aimez donc ce que vous avez choisi et aimez tout ce que vous devez protéger et défendre, c'est-à-dire le drapeau national. Prenez l'engagement d'être des soldats disciplinés, des soldats opérationnels et des soldats vertus. Soyez des hommes de dévouement. Au programme de cette cérémonie, des exercices de démontage et de remontage les yeux bandés de fusils d'assaut AK-47, des présentations de kata de taekwondo, de kung-fu, de boxe, une série d'attaques défense ainsi qu'une démonstration de manœuvres tactiques. Cette présentation au drapeau qui intervient après trois mois de formation commune de base s'est achevée par un défilé de cinq compagnies d'instructions concoursées de recrut sous les yeux des parents et amis venus en grand nom pour assister à l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada